Musique L'insuffisance de pluie ainsi que la sécheresse persistante sont actuellement les signes du changement climatique à Madagascar. D'après les précisions, situation qui impacte pourtant la productivité agricole dans le pays. Madagascar prévoit d'en effectuer sur une surface de 40 000 hectares cette année. Près de 900 000 personnes en âge de voté n'ont pas de papier d'identité à Madagascar, selon les estimations en 2017. Voilà pourquoi une vaste opération de délivrance de cartes d'identité gratuite a été organisée. La viande de zébu est difficile à trouver sur le marché de la capitale depuis trois jours, selon les consommateurs. Les détaillants ont réitéré que la pénurie est également constatée chez les grossistes. Et enfin, la poursuite du voyage du Pâques François au Pérou. Il est allé à la rencontre des communautés indigènes. Ses peuples n'ont jamais été autant menacés. C'est indigné le chef de l'église catholique qui visite la région durement touchée par le phénomène climatique El Niño. C'est un plaisir de vous rencontrer sur notre chaîne TV Plus Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. De suite, les détails. L'insuffisance de pluie ainsi que la sécheresse persistante sont actuellement les signes du changement climatique à Madagascar. D'après les précisions, situation qui impacte pourtant la productivité agricole dans le pays. La seule solution la plus pérenne reste le réboisement. Ainsi, pour cette année, Madagascar prévoit d'en effectuer sur une surface de 40 000 hectares. 600 jeunes plants ont été mis en terre hier à Rivement par la Gendarmerie nationale. Reportage de Mametina Demloul sur les images d'Omega Ranefzon. Bien que peu pollueurs, Madagascar figure parmi les pays qui souffrent le plus du changement climatique. Pluie insuffisante dans une région, impact ressentie plus durement à chaque passage de cyclone, sécheresse qui se relaie avec les inondations dans d'autres, ce qui influe gravement sur la productivité agricole du pays. Ainsi, pour pallier les manifestations de cette situation dans la Grande-Île, 40 000 hectares de terrain sont à reboiser cette année. L'année précédente, Madagascar n'a pu planter 25 000 hectares de terrain, ce qui a été insuffisant. Tous les acteurs de la société privée ou publique ont donc été sensibilisés pour augmenter les surfaces à reboiser. Pour sa part, la Gendarmerie nationale a effectué à Rivoune-Mambre sa participation à l'effort national de cette année. 600 jeunes plombs ont été mis en terre dans des arbres fruitiers. Le suivi de ces plombs ainsi que les soins incambrent aux habitants près du site de reboisement pour assurer la survie des jeunes pousses. En effet, grâce à cette méthode, 94% des jeunes plombs mis en terre l'année dernière sont bien vivants d'après les précisions. Notons que la période de reboisement pour 2017-2018 a débuté officiellement le 19 janvier dernier pour toute l'étendue du territoire national. Près de 900 000 personnes en âge de voter n'ont pas de papier d'identité ou CIN à Madagascar. Selon les estimations en 2017, voilà pourquoi une vaste opération de délivrance de cartes d'identité nationale gratuite a été organisée depuis novembre dernier et s'achèvera en cette fin de mois. Frédéric Seine Aïna-Manakasson, Fitch Adémananzar. À quelques mois de l'élection présidentielle, la démarche est primordiale. L'obtention d'une carte d'identité est indispensable pour tout inscrit sur la liste électorale et obtenir le droit de vote. Selon les statistiques, près de 900 000 personnes en âge de voter n'ont pas de papier d'identité nationale. L'éloignement de la commune n'est pas de nature à favoriser les gens à obtenir leur carte d'identité nationale. En outre, la difficulté des procédures judiciaires en est aussi la raison, dans les cas où les documents de naissance viennent à manquer. Cette situation impacte le nombre des inscrits à la liste électorale. L'objectif de la Commission électorale nationale indépendante d'atteindre les 10 millions d'inscrits est compromis. Pour le moment, 9 200 000 électeurs sont enregistrés, à rappeler qu'une vaste opération de délivrance de carte d'identité nationale a déjà débuté au mois de novembre 2017. Actuellement, presque tous les districts ont déjà achevé l'opération qui, d'ailleurs, devrait s'achever avant la fin du délai de vérification et d'inscription à la liste électorale au 30 ans de ce mois. L'Agence française de développement débourse 27 milliards d'arrières pour l'aménagement des aires protégées dans la région de Diana. En effet, le changement climatique et les exploitations excessives de richesses naturelles impactent négativement sur l'environnement, d'où la mise en place de ce projet. À part l'aménagement des aires protégées, ce financement consiste également à aider les populations aux alentours des aires protégées à avoir leurs propres sources de revenus pour qu'ils n'exploitent pas la faune et la flore des zones protégées. Reportage signé par Interlalarsou et Omega Ranevzon. Depuis 2006, les aires protégées de Madagascar et le secteur de l'environnement en général bénéficient du soutien financier de l'Agence française de développement. Jusqu'à ce jour, environ 50 milliards d'arrières ont déjà été débloqués pour la protection et le fonctionnement des aires protégées. À part cet appui financier, une nouvelle aide sera également déboursée par l'AFD, toujours dans le cadre de l'aménagement des aires protégées. Les sources de revenus des habitants aux alentours des aires protégées seront également soutenues. La protection des espèces menacées est un des axes majeurs de notre coopération avec les pays où ces espèces, où les espèces sont menacées. Le projet Cobabi s'appuie justement sur les enseignements de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la nécessité d'une approche intégrée. Il est financé à hauteur de 27 milliards d'arrières par l'AFD et de 5 milliards d'arrières par l'État malgache. L'AFD organisera des concertations avec les habitants autour de ces parcs nationaux afin de connaître les activités génératrices de revenus qu'ils souhaitent réaliser dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat ou des activités touristiques, autres que l'exploitation des ressources dans les aires protégées. Et dans de tout autres sujets, les travaux de réhabilitation des voies de circulation dans la capitale vont bon train. Ils ont débuté lundi et se font de jour comme de nuit. Presque tous les axes stratégiques internaires et villes sont concernés tels que l'axe Mbatrouk à Nalaké, le chien d'avant-membre, et sonérane d'Ambattrouk à Ambandi. Les usagers de la route doivent s'armer de patience car la voie n'est plus fonctionnelle que sur une moitié. L'autre étant tout à fait bloquée par cette réhabilitation créant un embouteillage monstre. Reportage, fin de la scène à Aïda Manakassen et Arfidi Rakoutmanel. Les infrastructures routières en Tananajé-Ville sont dans un état déplorable et nécessitent une réhabilitation urgente. Les ornières sont devenues impossibles à éviter tellement il y en a sur toutes les voies exposant les automobilistes à des dégâts imprévus sur leur véhicule. Les travaux publics mènent donc actuellement des opérations de réhabilitation sur plusieurs axes routiers de la capitale. Ces travaux d'urgence ont commencé depuis lundi. Les axes stratégiques ont bénéficié de ces travaux dans l'axe d'Ambattrouk vers Ambandi, l'axe d'Analaké, l'axe d'Adavamamb et l'axe de Soanejane. Pour Soanejane, la durée des travaux est prévue pour 45 jours, celle d'Ambattrouk prévue pour deux semaines. Le seul hic, c'est l'ampleur des embouteillages à ces niveaux. En effet, les constructeurs travaillent de jour également. Ainsi, pour le cas de l'axe d'Ambattrouk, par exemple, la route est devenue à sens unique avec des embouteillages de grande ampleur. Pour rejoindre Ambandi, les conducteurs doivent passer par la route dite de Berlin. Selon l'entreprise de réfection des routes, les dégâts sont déjà graves et demandent une vraie réhabilitation et donc nécessitent un travail de jour comme de nuit. Les travaux consistent en la réhabilitation et l'extension des canaux d'évacuation des eaux, mais aussi en la réparation des routes et des pavés eux-mêmes et tout ce qu'il faut pour éviter l'aggravation de l'état de délabrement des infrastructures. L'avion de Zébu est difficile à trouver sur le marché de la capitale depuis trois jours. Selon les consommateurs, les détaillants ont réitéré que la peinerie est également constatée chez les grossistes. Cette peinerie a causé la hausse des prix de l'avion de Zébu sur le marché, selon les détaillants. Mika Ranebola, Zerfidi, Rakoutmanal. Une pénurie de l'avion de Zébu a été constatée sur le marché de la capitale depuis trois jours. La coupure des routes nationales reliant la capitale aux régions fournisseurs des bœufs en est la raison selon les explications des détaillants. Les responsables dans les régions qui fournissent la capitale ont mentionné cependant que cette pénurie est bien plus large et est causée par la diminution en nombre des têtes de Zébu ainsi que par la limitation de la mise en vente des vaches et des bovins par l'État, puisque la pénurie est également constatée auprès des grossistes. Le kilo de l'avion de Zébu chez les grossistes est actuellement à plus de 10 000 arrières contre 9 000 arrières auparavant. Cette tasse à 10 000 arrières est constatée jusqu'auprès des abats comme la cervelle et les autres organes. Les opérateurs de la filière Zébu demandent à ce que la limitation de mise en vente des vaches et des veaux soit levée. Pour un retour à la normale de l'approvisionnement des détaillants, eux revendiquent la réhabilitation de toutes les routes reliant la capitale aux régions fournisseurs de Zébu. Toujours dans le domaine social, cela fait une semaine aussi que le prix du poulet de chair a connu une augmentation sur le marché. La hausse du prix de la provente d'alimentation de base des volatines pourrait bien en être la cause. Janvier est habituellement une période de vente faste, mais les marchands se plaignent car c'est lois d'être le cas. Les clients ne se bousculent pas. Reportage. L'étiquette de toutes les viandes affiche une augmentation de prix sur les marchés. Le prix du poulet de chair n'y échappe pas. De 11 000 arrières auparavant, il est passé à 12 000 arrières. Cela est dû à la hausse conséquente du prix de la provente selon ce marchand. En principe, avec la ronde des présentations de vœux durant janvier entre familles, amis ou dans les entreprises, les clients ne devraient pas manquer en cette période. Avant, ces marchands parviennent à écouler 100 poulets par jour. Actuellement, c'est à peine s'ils en vendent 30. Leurs recettes quotidiennes diminuent. Mais ces marchands persistent à continuer le commerce pour fidéliser leur clientèle tout au long de l'année, bien que le marché actuel soit moins fructueux. Cette mère de famille qui vient pour acheter du poulet de chair parle des difficultés qu'elle rencontre à cause de cette hausse des prix. Cela affecte son foyer car les parts pour chacun vont diminuer en conséquence. En effet, elle pensait avoir de quoi acheter jusqu'à 1 kg de poulet, mais maintenant, elle ne peut plus acheter que la moitié. Actualité internationale pour terminer ce journal. Suite du voyage du pape François au Pérou, il s'est rendu dans la forêt amazonienne où il a rencontré des milliers d'indigènes brésiliens et boliviens. Occasion pour le chef d'église catholique de poser en défenseur de l'environnement. Il a dénoncé la menace qui pèse sur le mode de vie de la population locale. Reportage sur les images de France 24h. Partout où il se rend, le pape François est accueilli en héros. Au Pérou, il a fait escale dans la ville de Puerto Maldonado. Au programme, une rencontre très attendue avec les peuples d'Amazonie. Beaucoup d'indigènes ont fait le déplacement pour venir à sa rencontre, quitte à faire plusieurs jours de voyage, en bus ou en bateau. Cette rencontre est pour eux l'occasion de demander le soutien du pape dans le différent qui les oppose au gouvernement. Pape François, les peuples natifs d'Amazonie sont des survivants de nombreux actes de cruauté. Nos frères indigènes de plusieurs régions d'Amazonie souffrent de l'exploitation de nos ressources naturelles. La communauté indigène dénonce l'appropriation par l'État d'une partie de leurs terres ancestrales. Et pour cause, ces territoires abritent des richesses convoitées comme l'or, le gaz ou le pétrole, que le gouvernement n'hésite pas à céder à certaines grandes compagnies. Le pape a aussi dénoncé l'un des effets pervers de l'exploitation minière illégale. Je veux parler de la traite des êtres humains, du travail forcé ou des sévices sexuels, de la violence contre les adolescentes et les femmes. Tout cela est un cri poussé vers le ciel. La visite du pape François dans le pays se poursuit jusqu'à dimanche. Elle s'achèvera par une gigantesque messe dans la capitale où près d'un million de personnes sont attendues. Et sur ce, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à 20 heures. Je vous retrouve dans le journal en version Malagas. A tout de suite et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501